... Le collectif du 8 mars d'automne a appelé celles et ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles à se rassembler aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. En 2022, les violences sexistes et sexuelles restent massives. Elles abîment et parfois brisent la vie de millions de femmes, de personnes LGBT, QIA+, d'enfants, de familles. Face à cette réalité, une prise de conscience collective a eu lieu, mais elle n'est pas suffisante. Alors qu'il est maintenant devenu évident que le président de la République et ses gouvernements sont en décalage avec les attentes de la société sur ces questions et ne mènent pas de politique publique adaptée à l'enjeu où nous mobilisons. Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout et tout le temps. Elles trouvent racine dans le patriarcat et se situent aussi souvent au croisement d'autres discriminations. Qu'elles soient racistes, classistes, validistes, psychophobes, LGBTQIA-phobes, sérophobes, grossophobes, agistes, islamophobes, antisémites, scénophobes, etc. Nous sommes dans la rue aujourd'hui et demain pour dénoncer des réalités insupportables que toutes et tous doivent connaître. Quand 225 000 femmes sont victimes de la violence de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année, Quand un tiers des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail, Quand 80% des femmes handicapées sont victimes de violences, Quand 85% des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe, Quand 69% des femmes racisées sont victimes de propos discriminants au travail, Quand les femmes grosses ont 4 fois plus de risque d'être discriminées au travail, Quand 6,7 millions de Français et de Françaises ont subi l'inceste. Nous n'avons pas le choix. Nous appelons tout le monde à nous rejoindre. Nous voulons porter la voix de celles qui ne peuvent plus parler. La voix des 700 femmes assassinées sous la présidence d'Emmanuel Macron Et de toutes celles qui l'ont été sous les gouvernements précédents. Nous sommes là pour crier notre colère face au fonctionnement défaillant des institutions, Notamment de la justice et de la police. Alors que les discours publics incitent les victimes à parler et dénoncer les violences sexuelles subies, Des personnages politiques prennent la parole pour défendre haut et fort les agresseurs, Y compris lorsqu'ils ont été condamnés, envoyant un signal d'impunité à toute la société. Lorsque les victimes portent plainte ou saisissent la justice pour faire valoir leurs droits, Les institutions rejettent massivement leurs paroles. Absence d'enquête, blâme des victimes, discrédite de la parole des enfants, Déqualification des viols, classement sans suite, peine dérisoire, Voilà aussi les réalités de la violence institutionnelle. Partout en France, tous les jours, des milliers de victimes des violences sexistes et sexuelles parlent, Mais leur parole est niée ou décribilisée. Les victimes se voient humiliées et attaquées. Et lorsque l'on entend laisser la justice faire son travail, Son travail, les chiffres sont sans appel. 80% des plaintes pour violences au sein du couple sont cassées sans suite. 65% des victimes de féminicides avaient saisi les forces de l'ordre ou la justice. Deux victimes sur trois font état d'une mauvaise prise en charge lorsqu'elles veulent porter plainte. 90% des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées sans suite. Et seulement 0,6% des viols sont condamnés. 92% des enfants qui parlent des violences sexuelles ne sont pas protégés. Non loin de nous, l'Espagne est un exemple à suivre en termes de lutte concrète contre les violences sexistes et sexuelles. A savoir que cette lutte débouche sur des lois qui vont de manière concrète avoir un impact sur ces violences. La dernière en date est la loi Solo-CSC, Seul un oui est un oui, ou la loi de la garantie intégrale de la liberté sexuelle. Elle a pour but d'insister sur la notion de consentement. Elle ne place pas la victime dans une position où elle devra apporter une preuve qu'elle a tenté de se défendre, ni que le silence vaut ce consentement. Donc je vais prendre la parole au nom d'une personne trans, métisse, venant d'une famille nucléaire bourgeoise, valide, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Ce texte, pour de plus invisibiliser les violences sexistes et sexuelles faites aux minorités de genre, qui subissent aussi, comme les femmes cisgenres, le système oppressif nommé patriarcat, en plus de l'LGBTQIA, plus phobie. Parce que les personnes trans, homo, bi, pansexuelles, intersexuées, queer, se font aussi harceler sexuellement, violer et tuer en raison de leur genre ou d'orientation sexuelle. Ah oui ! Donc demain, le collectif sera là le matin au marché, avec une table de presse, et l'après-midi, il y a un espèce de... je ne sais pas, on a appelé ça forum, mais en gros, sur la place de l'Agora, il y aura des stands, des associations ou des collectifs qui oeuvrent contre les violences sexistes et sexuelles, et il y aura pas mal de docs, pas mal de livres à consulter, des fanzines, des trucs comme ça. Et c'est à 14h à l'Agora. Alors je voulais aujourd'hui interpréter une chanson a cappella d'une chanteuse s'appelle Mathilde, une chanson qui est en lien avec la journée, qui est puissante, Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil, je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes aurores, unies jusque devant la mort. Nous sommes fiers, et féministes, et radicales, et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, et radicales, et en colère. Et ferme ta gueule sur mon pas, mon choix, et ferme ta gueule, et mon pas, mon choix. Ta main sur mon cul, mon coin dans ta gueule, ta main sur mon cul, mon coin dans ta gueule. Il y en a assez, assez, assez de ces sociétés, qui ne respectent pas les pensées qu'une et les pédés. Il y en a assez, assez, assez de ces sociétés, qui ne respectent pas les pensées qu'une et les pédés. La rue, la nuit, nous a partagé ! La vie, la nuit, nous a partagé ! La solidarité, avec les femmes, du monde entier ! La chanson, solidarité, avec les femmes, du monde entier !